Salut tout le monde c'est Mistual, aujourd'hui on se retrouve les amis sur une nouvelle vidéo d'achat revente sur du FIFA 20 pour comment expliquer une nouvelle technique d'achat revente. Voilà on poursuit notre petite série les amis, j'espère que vous aimez bien, en tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, à partager une vidéo et surtout abonnez-vous, je vise les 1000 abonnés et je compte sur vous, gros big up à vous les amis, je vous aime, c'est gratuit en plus, abonnez-vous, c'est gratos. Aujourd'hui je vais vous présenter la Tech700, nouvelle technique, nouvelle vidéo, la Tech700, la Tech700 c'est quoi ? Donc ça consiste à acheter un joueur à 700 crédits sur le marché et de le relister à 700 ou 750 crédits de plus, oui donc ça fait à peu près, ça vous fait un joueur à vendre à 1450 crédits, voilà, ce qui vous fait à peu près 700 crédits, ça fait bon ça Tech700. Le prix que vous allez remettre, quand vous allez vous relister, enfin je veux dire quand vous allez mettre un joueur sur le transfert, tout dépendra de son nombre de contrats, tout dépendra dans quel championnat il évolue et surtout dans quel club où il joue, s'il joue dans un grand club, s'il joue dans un grand championnat, s'il a beaucoup de contrats, forcément vous allez relister un peu plus que 750 crédits, ça c'est une chose. Ensuite, c'est une Tech très facile, vous voyez, pas besoin de grandes connaissances, dans l'achat revente, on commence tout doucement, c'est une technique assez facile pour les débutants, je parle pour vous les débutants, pour ceux qui ont commencé FIFA il n'y a pas très longtemps, ou pour ceux qui s'y intéressent très récemment. Les avantages, c'est que c'est très facile, voilà. Ensuite, les avantages, c'est que ça dépend du marché, donc voilà, si le joueur, son prix est évolue, vous, vous allez suivre le marché, donc vous allez mettre le prix à son prix minimum, donc vous allez suivre le marché tout simplement, donc si son prix baisse, forcément vous allez baisser le prix. Les inconvénients, c'est qu'il faut faire beaucoup de relistage pour que ça parte en une heure, en minimum, il faut faire 10 relistages par jour, donc vous voyez les gars, c'est très 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 énorme, donc voilà, mais pour ceux qui ont l'application FUT, il n'y a pas de soucis, mais pour ceux qui l'ont pas, c'est très difficile, donc il faut aussi trouver le bon joueur à faire, les relistages, et voilà, les inconvénients. Moi, je vous dis tout le monde, les amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ciao tout le monde !